Christophe, votre invité ce matin, François Bayrou. Une voix qui s'élève bien entendu pour parler de la Syrie qui a interpellé Hollande par une lettre au Président de la République et puis une voix aussi qui s'élève pour changer peut-être aussi la culture politique dans le centre français qui toujours se cherche. François Bayrou, bonjour. Bienvenue. Première question, c'est Bruce qui la pose. Bonjour François Bayrou. On va commencer avec la Syrie bien sûr. Il y a un échange inattendu hier entre François Hollande et un habitant de Denain dans le Nord. Vous avez sûrement vu ces images et entendu cet homme dire au Président qu'il ne fallait surtout pas intervenir en Syrie. Regardez. Monsieur, on n'envoyait pas de troupe en Syrie. On n'enverra pas de troupe au sol, bien sûr que nous. Non, non, mais on est dans une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est pas nous de gérer ça. C'est pas notre problème. Laissez les Syriens s'occuper de leurs problèmes. François Bayrou, il a raison, cet habitant de Denain, on n'a rien à faire dans cette guerre qui n'est pas la nôtre. En tout cas, ce qui est en train de se préparer éventuellement, c'est une prise de position et un engagement de la France qui ne correspond pas à ce que la France a toujours été, veut être dans un conflit qui est d'une immense complexité. La France, c'est quand même le droit de l'homme, c'est l'ingérence humanitaire, le devoir d'ingérence. On y est là. Un, Christophe Barbier, les preuves. Tous ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, en tout cas beaucoup de ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, sont sortis avec le sentiment qu'il n'y avait pas de preuves. Les armes sont là. Non, mais qu'il y ait des armes, sans aucun doute, qui s'en est servi ? Toutes les manipulations sont possibles dans une guerre de cet ordre. Et j'ai, si j'ose dire, la preuve qu'il n'y a pas de preuves. C'est que s'il y avait eu des preuves entre les mains des services secrets très puissants de la Grande-Bretagne et des États-Unis, David Cameron, le Premier ministre britannique, les aurait données devant la Chambre des communes. Or, ce que David Cameron a dit, c'est qu'il a été obligé d'avouer qu'il n'avait pas les preuves. Ça, c'est la première chose. Puis il y a une deuxième chose qui est subtile, qui est en train de se produire ces dernières heures. C'est que le discours sur la guerre change de ce côté-ci et du côté des États-Unis. Alors, il y a deux phrases très importantes. La première, c'est que François Hollande a dit « tant que le régime de Bachar el-Assad sera là, nous ne serons pas en sécurité ». Ce qui veut dire que le but de guerre se déplace. Il faut le renverser. Ça n'est plus un avertissement. C'est une participation au renversement d'un régime. Et la question alors qui se pose, c'est qui derrière ? Et vous craignez les fondamentalistes ? Ça n'est pas que je crains. C'est que je vois. Je vois ce qui se passe dans toutes les régions ou dans tous les pays de cette région. Et ce qu'on dit du poids prééminent des fondamentalistes dans les insurgés. Le Hezbollah migrant derrière Assad, ce n'est pas mieux. Premièrement. Deuxièmement, M. Kerry a dit quelque chose de très important aux États-Unis. Il a dit « c'est l'Iran ». L'Iran souhaite que nous ne fassions rien. Et c'est à l'Iran qu'au fond, c'est le sens de sa déclaration. Donc un conflit en cache un autre. Les Américains veulent nous entraîner contre l'Iran. Et donc on entre dans une immense affaire extrêmement importante, extrêmement périlleuse. Vous l'avez écrit au président que c'était périlleux. Qui est l'engagement... Non, il ne m'a pas répondu. Mais j'imagine qu'il sait les arguments. Il connaît les arguments que j'utilise. Mais vous voyez bien de quoi il s'agit. On nous dit d'abord qu'il y a une horreur qui a été commise. Et c'est vrai. Avec des gaz, et c'est vrai. La question, c'est que nul n'a la preuve des responsables. Et la deuxième chose, c'est que maintenant s'enclenche une mécanique qui est extrêmement lourde de conséquences, qui est une guerre dans laquelle une partie de l'Occident veut s'engager avec l'Iran comme cible ultime. Et dans cette guerre-là, il y a un autre conflit séculaire qui est le conflit entre les deux sensibilités de l'islam. Sunnites, 90%, chiites, 10%. Qu'attendez-vous du débat au Parlement cet après-midi ? Ce que j'attendrai, c'est que nous ayons le courage d'organiser un vote pour mettre chacun des parlementaires devant ses responsabilités. Ce n'est pas la Ve République, ça. Mais c'est absolument la Ve République. Lorsque, en 1991, le président Mitterrand a engagé la France dans le premier conflit en Irak... Mais c'est le seul cas ! Avec un vote, pas de Kosovo, pas de Libye, pas de Manille, pas de Kholvésie. Ne dites pas, c'est le seul cas, parce que nous avons le devoir de réfléchir à ces institutions, à la manière dont elles fonctionnent. Pourquoi est-ce que dans la Constitution de la Ve République, il y a, à l'article 35, cette possibilité que le chef de l'État décide ? Parce qu'on prend en charge l'urgence. Au Mali, c'était une question d'heures. C'est-à-dire que les insurgés islamistes étaient aux portes de la capitale et il y avait 8000 Français dans la capitale. 100 000 morts, ce n'est pas une urgence en Syrie ? Attendez, 100 000 morts des deux côtés, avec des atrocités des deux côtés. N'essayons pas de nous laisser ou d'embarquer le pays sans réflexion dans cette affaire. Deuxièmement, le Parlement britannique vote. Le Parlement américain vote. Ce n'est pas les mêmes institutions. Et le Parlement français, c'est la même règle démocratique quand il y a des décisions très importantes, au moins qu'on mette le Parlement français devant ses responsabilités. Voilà ce que j'attends. Autrement, il n'y aura que des discours, des paroles, pas des actes et pas des engagements. Et ça veut dire aussi que le Parlement en France, ce que nous savons, est complètement marginalisé. On vient de faire la réforme des retraites, on n'a pas consulté le Parlement. Il va y avoir un débat, il va y avoir un projet de loi. On a consulté les partenaires sociaux, on n'a pas consulté le Parlement. Là, il s'agit de paix et de guerre. Le Parlement n'a pas le droit de voter. Alors, ça sert à quoi ? Et l'Europe, ça sert à quoi ? Tous ces marbres et tous ces velours. François Hollande veut réunir les Européens en marge du G20. Est-ce que ce n'est pas trop tard et trop petit ? Non, ce n'est pas trop petit si nous faisons quelque chose. Je rebondis sur votre phrase avec une réflexion que j'ai entendue ce matin à la radio disant « Mais est-ce que la France n'est pas isolée ? » Pour moi, ce n'est pas une question. Parce qu'il arrive que la France soit isolée avec des positions justes. 2003, Irak. En 2003, l'Irak. J'ai soutenu Jacques Chirac. Au Mali, les autres ne venaient pas avec nous. Mais c'était une position juste, je l'ai soutenue. Quand la France a des positions justes, elle peut être isolée. Et entre nous, il est même assez souvent dans sa vocation d'être isolée. Parce que la France, jusqu'à maintenant, a refusé d'être suiviste. Un mot sur le centre quand même. Vous relancez le centre en cet automne. Est-ce que votre rapprochement avec Jean-Louis Borloo est réel ? Est-ce que vous vous êtes parlé ? Est-ce que vous vous rencontrez ? Oui, nous nous parlons. Oui, nous nous rencontrons. Oui, je crois que c'est réel. Je vis depuis... Vous le savez, parce que vous m'avez entendu dire ça depuis des années. Je vis avec l'idée qu'il faut un centre en France qui pèse pour équilibrer la vie politique française. Qui ait une vision originale. Qui ne soit pas un décalque des uns ou un décalque des autres. Qui ne soit pas une roue de secours des uns ou une roue de secours des autres. Il faut un centre. Et on en approche. Qu'il soit fort. Et pour qu'il soit fort, il faut enfin qu'il accepte de s'unir. Il y a un incroyable paradoxe. On pense la même chose, mais on est divisé dans les appareils. Alors que les autres partis sont unis dans les appareils et ne pensent pas la même chose. Donc on est dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Non, je suis, comme vous voyez, très interrogatif et insatisfait de la manière dont la France est gouvernée depuis 18 mois. Mais je ne veux pas que mon pays échoue. Je veux qu'il réussisse. Je ne suis pas dans une espèce d'affrontement systématique d'un camp contre l'autre. La guerre des camps est nuisible pour la France. C'est la vision du centre. Et c'est après tout cela, dans ce sens-là que nous allons. Alors il y a votre pays et il y a votre ville. C'est la question Tim Toussaint, Twitter. Oui, tous les jours, les téléspectateurs de la Matinale Info peuvent poser directement une question à notre invité. Vous n'échappez pas à cette règle, François Bayrou. Voici une question donc posée sur Twitter. Serez-vous, c'est très simple, candidat au municipal à Pau, puisque la mère PS sortante, on l'a appris, ne se représente pas ? Je vais vous dire une chose avec certitude, que vous enfoncerez dans votre crâne. Chez nous, en Béarnes, les palois, on n'aime pas que les informations ou les réflexions viennent de Paris. Il y a un sentiment de... C'est peut-être un palois qui vous pose la question. J'allais dire indépendance, très très grand. Il y a une réflexion à conduire, je la conduis avec beaucoup de gens. Il y a un rassemblement à faire, parce que c'est une ville qui a besoin de changements. C'est la même équipe depuis 42 ans. Bon, le Parti Socialiste est à la tête de la mairie depuis 42 ans. Et aujourd'hui, les résultats ne sont pas bons, la preuve, la décision. Mais il est exclu que je parle d'un studio aussi formidable qu'il soit, et le vôtre est très beau, à mes concitoyens. Vous pourriez nous dire, je n'y pense pas du tout. Je parle à mes concitoyens de peau au milieu d'eux. Merci beaucoup François Bayrou.